Directement sur la palette, ça donnait un tir dangereux. Berchi, des goals ! On le sentait venir et c'est Guillaume Maillard qui a la joie retenue. Toute une question d'exécution, la passe de Berchi était parfaite, un tir sur réception parfait aussi exécuté par l'exécution de Maillard était idéal pour bien la lucarne à courbe distance. Cette fois-ci le poc est arrivé dans la wheelhouse, comme on dit en anglais, juste là où il fallait pour qu'un tir parte aussitôt. Huitième minute, Lausanne ouvre le score et Berchi est encore sur la feuille de pointe devant Tobias Stéphane et Berchi avec de la vitesse. Face à Fulmini-Lecoultre, Berchi encore, super, ce qu'il a fait, goal ! Quel travail de Christophe Berchi, nouvelle fois il est là et c'est Allemande qui marque deux anciens jeunes bois sur la... Quand Christophe Berchi réussit à traverser la zone centrale avec la rondelle, elle arrive avec la vitesse, il met chaque fois les défenseurs sur les talons, il l'a fait, a feinté le shoot, est allé avec à l'extérieur et Allemande lui a plongé vers la cage et elle n'a plus qu'à glisser le poc derrière le gardien, tout le travail revient évidemment à Christophe Berchi, regardez, Robles-Vatanen a pivoté, hop, fin de tir à l'extérieur et là, c'est Vatanen qui a oublié son nom. C'est Fulmini, pardon, je les mélange les deux, c'est deux droitis qui ont à peu près le même style. Regardez, hop, Fulmini a fait un 360 avant de s'apercevoir qu'Allemande avait coupé au centre. Powerplay, contrairement aux deux premières situations spéciales. Oh, cette fois c'est au fond, double déviation et c'est Winnick sur un assist de Rhodes qui redonnait espoir au Genève Servet Hockey Club, deux à un à la trente-septième minute en powerplay. Un tir de la ligne de Thomas Ernest qui n'était pas ici finalement, c'était plus ou moins une phase pour Rhodes pour une déviation et Winnick hérite de la rondelle, une cage vide. Winnick qui marque la 13e, je crois, de la saison. Regardez ici, tac, il visait vraiment la cam de Rhodes. Un peu un poc encroisé, il ne visait pas la cage. Ça, c'est absolument clair. Winnick qui redonne le but de l'espoir un petit peu à Genève qui Winnick derrière la cage. Et goal, c'est Thomas Ernest qui égalise la passe de Phil Poulat et le coup de canon du top scorer Genevoix. Oui, belle passe de Phil Poulat, bien dosé pour un tir sur réception. Thomas Ernest s'était déjà dirigé profondément dans le tiers lors de la première séquence de powerplay. C'est lui qui a amené le danger devant la cage, il est remonté. Est-ce qu'il est bon, ce Thomas Ernest, si vous le regardez jouer, le nombre de détails qu'il fait bien. Ce n'est pas un hasard s'il fait autant de points. C'est son deuxième point dans le match. Il a eu un assist, on l'a vu juste sur le premier but en powerplay. C'est une menace permanente. Un tir bien précis. Il a des mi-hautards qui a peut-être touché la canne de Bertschi, je n'en sais rien, mais... C'est la dernière minute de ce temps réglementé. Bertschi a de l'énergie, lui. Sekach a ralenti le jeu un peu trop. Sekach encore du Robert. Oh, quel but ! Quel but à quatre contre cinq. Yeri Sekach, qui est payé pour son travail à quatre contre cinq. Oui, exactement. Et Bertschi a fait descendre la défensive. Mais là, Sekach, j'ai trouvé qu'il a trop ralenti le jeu. Je trouvais dommage parce qu'il a fait un écart à l'extérieur, ce qui a forcé Bertschi à ralentir à la ligne bleue. Donc, le deux contre un n'était plus là. Mais alors, il a ralenti, mais il s'est moqué un peu de tout le monde. Regardez, Marty va obtenir une aide là-dessus. Regardez, là, il va un petit peu à l'extérieur. Bertschi est obligé de ralentir. Donc, le deux contre un n'est plus là. Hop ! Il va son défenseur un contre un. C'est Vatanen, je crois, c'est ça ? Oui, oui. Vatanen qui a mal paru sur la séquence. Il est enfin sous présence aussi. Il est fatigué aussi, lui. Donc, un petit peu moins d'énergie. Mais Sekach, là, bravo. Je...